Aujourd'hui, on sait soigner le diabète, mais pas encore le guérir. Le traitement doit être envisagé au long cours. Ce n'est pas toujours facile. L'évolution du diabète de type 2 nécessite une intensification du traitement qui n'est pas en lien avec une aggravation de la maladie, mais avec une altération de la sécrétion d'insuline. La prise de poids favorise l'insulino-résistance. L'hyperinsulinisme essaie de compenser ce mécanisme pour maintenir la glycémie stable. Lorsque cela ne suffit plus, le diabète apparaît. On peut alors associer une activité physique régulière et un apport calibré en glucides et en lipides à des médicaments insulino-sensibilisateurs. Lorsque le diabète n'est plus assez contrôlé avec ce traitement, on peut l'intensifier avec l'ajout d'insulino-sécréteurs. Avec le temps, la sécrétion d'insuline s'épuise, le diabète devient alors insulino-requérant. Certains médicaments peuvent provoquer des effets secondaires. Abordons les plus fréquents et les astuces pour les diminuer. La metformine est le premier médicament prescrit en cas de diabète de type 2. Elle peut occasionner des troubles digestifs, badonnement, diarrhée. Il est possible de minimiser ses effets en modifiant la marque, la dose et les modalités de prise, par exemple en fin de repas. Parlez-en avec votre médecin, mais n'arrêtez pas votre traitement sans son accord. Certains médicaments peuvent provoquer des hypoglycémies, les sulfamides, les glénides et l'insuline. Les symptômes peuvent être sueur, pâleur, tremblement, trouble de l'humeur, vision floue, fringale, sensation de faiblesse. Lorsque ces symptômes apparaissent, il faut arrêter toute activité, s'asseoir et consommer 15 g de glucides, soit 3 morceaux de sucre, une briquette de jus, un demi-verre de soda, deux cuillères à café de confiture ou de miel. Les hypoglycémies peuvent survenir lorsque le traitement est trop dosé. En cas d'activité physique inhabituelle ou après un repas pauvre en glucides, avec trop peu de féculents ou de desserts. Il peut arriver qu'on oublie ces médicaments. Si cela arrive trop souvent pour un même horaire, il faut peut-être réfléchir à des aménagements plus adaptés à vos habitudes de vie pour avoir votre traitement à proximité, à l'heure de la prise. N'hésitez pas à en discuter avec votre médecin. J'espère que cette animation vous a permis de mieux comprendre le diabète, ses traitements et l'importance d'une prise régulière. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada